Le bonheur ne commence pas par une relation, un diplôme, un travail ou même de l'argent. Ça commence par vos pensées et ce que vous vous dites tous les jours. Beaucoup attendent de se marier pour être heureux, alors que d'autres attendent de divorcer. Certains attendent de déménager, de trouver un travail ou de démissionner. D'autres attendent d'avoir un enfant ou attendent qu'il grandisse. Et pendant ce temps, les heures, les minutes et les secondes de la vie passent. Les opportunités d'être heureux, d'être satisfaits s'en vont et ne reviennent pas. Parmi les plus grandes causes de la subsistance divine, c'est d'être satisfait de sa situation. Car le prophète de l'islam nous dit, ali salat wassalam, contente-toi de ce qu'Allah t'a donné et tu seras l'homme le plus riche. Si tu réfléchis bien, tu verras que tu as mille et une raisons d'être heureux. Si tu réfléchis encore plus, tu verras qu'à ce stade de ta vie, tu n'as besoin de rien d'autre car Allah, par sa grande sagesse, t'a déjà donné tout ce dont tu avais besoin. Pour en prendre plus conscience encore, ferme les yeux et imagine ta vie sans les bienfaits que tu possèdes, de la santé, tes proches, manger à ta faim, être à l'abri et en sécurité chez toi. Tu ouvres les yeux le matin et tu aperçois les rayons de soleil. Sois heureux. Tes poumons se remplissent d'oxygène, tu respires, sois heureux. Tu dégustes un plat qui te fait plaisir, sois heureux. Un enfant te sourit, sois heureux. Tu as une famille qui t'aime, sois heureux. Souviens-toi que Dieu t'aime, qu'il veille sur toi à chacun de tes pas, sois heureux. Tu vois, le bonheur n'est pas si loin. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur et sois heureux.